coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec l'ouverture du colis qui me vient de marilyn qui a la chaîne il on a scrap donc en fait sur instagram elle m'avait envoyé un petit message pour me dire qu'elle me faisait un petit colis surprise donc c'est super gentil de sa part et donc là je vais l'ouvrir avec vous en vidéo donc c'est parti je ne sais pas où j'ai mis mon scalpel du coup je prends le cutter bon c'est pas un outil que j'affectionne mais bon je vais faire attention à mes mimines ça m'embêterait de me couper un doux alors par où ça s'ouvre cette bébête alors je sais pas s'il y a une ouverture là parce que je vois que tu as mis du ouais si ça doit être par là qui a du scotch en craft là alors est ce que c'est une languette ou pas alors alors bon alors je suis désolée en ce moment vous n'avez pas trop de vidéos montrer que j'ai eu un petit passage à vide je voilà j'essaie de positiver de me remonter un petit peu le moral et je suis en train d'essayer de rattraper mon retard aussi pour les échanges que j'ai actuellement en cours voilà donc c'est vrai que j'ai pas mal d'échanges junk journal un junk journal bon ben comme vous le savez ça se fait pas en en deux jours du coup ça prend du temps et ben ce temps là je ne peux pas aller passer pour faire des vidéos mais bon j'essaie de faire au mieux alors oh c'est bien emballé il y a plein de choses donc déjà je vois qu'elle a mis du tissu pour pour protéger le colis il y a plein de trucs j'ai vu un petit lapinou qu'est ce que tu m'as mis attendez je vais tirer j'espère que je vais rien casser oh ça c'est un papier de chez action j'adore oh trop fort il y a une plume qui s'est sauvée alors je vais essayer de trouver la carte oh là là tu m'as mis plein de choses on a des petits piou piou des petits poussins ça j'ai vu qu'ils en avaient mis chez action moi j'en ai pas pris j'en poussins c'est top il y a un petit truc qui est casse fin qui est coulé là papier chute papier peint ah c'est peut-être ça non bon bon je vais regarder alors attendez on a de très jolies plumes avec des petits points comme ça elles sont belles je sais pas si tu as des poules ou pas moi que ce soit des plumes que tu es achetés il ya plein de choses alors la carte ça doit être là donc là ça comme je vous ai dit donc c'est une enveloppe qu'elle a qu'elle a fait je vois que tu as essayé d'écrire quelque chose mais j'arrive pas à voir quoi je vois eux ici je sais pas enfin tu me diras donc c'est un papier de chez action elle a fait l'enveloppe elle a collé un petit lapin violet les petits lapins en mousse et donc là il doit y avoir la carte elle a repris le tuto de la carte avec le rhodoïd et puis justement le petit cardinal que je vous avais fait c'est superbe du coup tu as pris un classeur d'embossage avec des coeurs donc là alors elle a utilisé une carte enfin une base de cartes noires ensuite donc elle a utilisé du craft donc elle a fait l'embossage avec donc ça doit être les classeurs de gaufrage de chez de chez action on peut voir je sais pas si ça va si on voit des petites découpes coeur à l'intérieur ensuite donc là on a du papier vélum avec des coeurs justement des d'une perle nacrée et donc le classeur de gaufrage qu'elle a fait donc sur le rhodoïd donc avec des coeurs qu'elle a mis en couleur avec du rose mais c'est bizarre tu as utilisé quoi du coup comme je pense pas que tu as utilisé des feutres à alcool il ya un effet métallique je sais pas si vous allez voir sur la mise en couleur des petits coeurs qu'il ya peut-être qu'en mettant du blanc en dessous on a un effet métal sur le sur les petits coeurs là je sais pas ce que c'est donc ça doit pas être l'étude marqueur ça doit être autre chose c'est super sympa en tout cas et donc ici on a le petit branchage avec l'oiseau dessus donc le sentiment coucou et le petit chat donc qu'elle a mis en couleur qui est juste là en bas donc je vais lire son petit mot oui voilà donc c'est ce qu'elle dit carte réalisée avec le rhodoïd dans l'esprit du tuto que tu avais présenté avec des plus oui à beaucoup beaucoup de plus 1 elle m'a fait des moulages qui viennent donc d'ali express et donc le cadeau d'anniversaire pour poussin avec du retard c'est pas grave oui c'était en janvier mais c'est pas grave tout ça est toujours content de recevoir des cadeaux alors du coup les plus il y en a plein plein plus donc là elle m'a mis donc comme je vous ai montré des petits embellissements en mousse sur le thème de pack avec des poussins un petit lapin ensuite ici on a un grand papillon donc ça c'est les les die cut qui faisait un moment chez action j'en ai encore utilisé pour mon junk journal vous verrez ça très prochainement dans la présentation cela je les adore et c'est vraiment bête qu'ils ont qu'ils n'en fassent plus j'espère qu'ils en remettront même si c'est un autre modèle ensuite là aussi je souris parce qu'en fait j'étais en vision avec la souris 7 cet après midi et elle me montrait des colorisations de cartes comme ça justement qui viennent aussi de chez action donc là on a un très joli pan et là on a un chat avec donc un encadrement et puis de la végétation tout autour super sympa donc là c'est des cartes postales donc à mettre en couleur soi même et puis donc à envoyer c'est sympa ici donc les petites serviettes je sais même pas si je vous les ai montré avec ces petits oiseaux là super chouette donc posé sur une branche avec des petits coeurs donc trois petites serviettes pour du servietage ensuite nous avons oh ça c'est cool ça c'est très très cool on a un petit un petit rouleau à pâtisserie comme ça avec des empreintes de chat dans pleines positions différentes donc là il est en train de guetter un truc là il est en train de sniffer ou je sais pas en train de sauter de bondir c'est génial donc je suppose qu'on doit pouvoir l'utiliser en pâtisserie mais également en scrap en utilisant de la pâte durcissante vous passez un petit coup de rouleau et vous pouvez faire je sais pas oui une page ou un petit embellissement pour mettre sur une couverture d'album de junk je sais pas c'est hyper original tu as trouvé ça ouf donc là il utilise en pâtisserie mais bon je suis sûr qu'on peut le détourner bon après il faudrait faire attention parce que je sais pas si vous allez voir on a des petites stris comme ça au niveau de la découpe des chats donc pas que ça reste coincé dedans après ça peut se nettoyer je pense ah c'est hyper original oh merci je testerai et puis de toute façon je sais que tu regardes les stories instagram mais ouais je testerai et puis je vais regarder ce que ça donne déjà en pâtisserie mais en tout cas c'est super chouette j'avais déjà vu des rouleaux comme ça mais avec des motifs beaucoup plus gros et j'avais jamais vu avec des chats et en plus ouais ça doit venir de france parce que je vois qu'elle est donc fabriquée en france à toulouse je disais je vois que ça devient de france parce qu'il ya le prix il ya le prix et puis il ya le l'adresse dessus mais je sais pas où c'est que tu as trouvé ça c'est super chouette ensuite on a d'autres serviettes comme ça un peu plus printanières avec des tulipes des jonquilles etc du feuillage voilà oh c'est trop chou un petit mouton rose là aussi des petits lapins bleus en fait elle m'a mis plein de voilà plein de petits de petits stickers comme ça hop joyeux anniversaire poussin donc je lui ferai ouvrir mais je suppose que ça doit être des des kinder ensuite on a un taille crayon ouais donc avec un gros et un petit trou avec le dessus en en miroir argenté et donc là ça doit être tout ce qui est moulage alors les plumes je vais les mettre là heureusement qu'il n'y a pas mes chats sinon ce serait la catastrophe alors les moulages donc qui viennent de chalie express ici on a alors un flocon de neige et un fait du feuillage pour que je vous montre encore que je vous fasse aussi une vidéo pour les empreintes moules aliexpress donc ça doit être cela peut-être ah c'est sur le thème de halloween un petit bout qui s'est enlevé donc là on doit avoir le squelette entier donc là on a une main un pied à une main un bras plutôt l'autre pied l'autre bras c'est excellent ah ouais vous mettez ça en couverture sur en couverture pour une création halloween ou sur un canvas il est super bien fait quand même attendez alors je je tiens et puis vont d'un peu plus près ah ouais il est vachement bien fait avec le fémur le tibia la colonne les côtes est ce que tu as toutes tes dents non je sais pas je vais pas m'amuser à compter elles sont trop petites en tout cas il a l'air d'avoir toutes ses toutes ses que notes ah c'est trop bien fait ah bah merci bah comme ça quand j'aurai un un échange halloween à faire je pourrai réutiliser ton squelette ah ça c'est cool donc je vais faire attention parce que ça doit être de la pâte durcissante que tu as dû utiliser pour le faire donc ça je mettrai dans dans ma boîte halloween ah c'est excellent là du squelette c'est vrai que je pense pas regarder les moules sur aliexpress quand je vais sur le site c'est vrai que je regarde la prochaine fois ensuite donc sur le thème halloween toujours on a un superbe cercueil donc là aussi ça vient d'ali express elle m'a marqué ça sur la petite bannière non mais j'ai arraché un bout donc là c'est fait en régime par contre ah ouais c'est super chouette c'est vachement bien fait attendez je vais le vider ah ouais il y a même la croix en dessous donc là vous avez carrément le cercueil donc vous avez la croix et ensuite sur le couvercle donc on a un château ou une maison hantée avec des chauves-souris on a le chat qui est posé sur le balai et super bien fait hein punaise je suis sur les fesses ah ouais il est super beau donc là aussi pour une création halloween ça va être top ah ouais il va falloir que je regarde un peu plus près et ensuite donc à l'intérieur elle m'a mis alors donc est-ce que c'est sur halloween ou pas ouais là on a c'est hyper original aussi on a des camées squelettes donc là on a toute la cage thoracique là voilà avec les côtes la colonne etc et là on a des squelettes madame donc là style camée mais avec un squelette avec la perruque etc et là aussi squelette madame avec sa jolie robe punaise j'ai jamais fait attention à des moules comme ça sur aliexpress j'aurais jamais pensé à regarder déjà en tout cas c'est vraiment hyper original ensuite on a des visages donc ça c'est pas forcément halloween voilà des petits visages et là on a ouais ça c'est halloween on a le chapeau de sorcière les chaussures de sorcière ici donc un livre de potions certainement donc le balai la boule de cristal donc la tête de la sorcière la citrouille la grenouille et le chaudron donc plein de petits éléments pour halloween c'est top book of quoi spell ah un livre pour les spells pour les sorts des bonbons ouais sort oh bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire tous ces ces moulages et donc là moule aliexpress aussi oh oh il y en a il est trop beau oh il y en a il est trop trop beau moi je suis sûre que tu dois deviner duquel je parle mais oh punaise là regardez oh non il est trop beau oh je suis amoureuse regardez ce joli petit gnome ah ouais il est superbe en plus on a le trou pour faire une petite attache ah ouais il est trop beau avec sa jolie barbe oh merci trop bien donc là à mon avis ça doit être sur le thème de Noël un peu plus donc c'est peut-être de ce paquet là qui est parti celui-ci trop bien oh la moufle aussi elle est trop belle regardez regardez on voit bien l'effet laine avec les mailles ils sont vraiment superbes ensuite ici on a on a on a un petit manteau ou alors le haut du père Noël du vêtement du père Noël je ne sais pas si ça va se voir correctement ensuite donc là on a la tête du père Noël avec sa barbe le bonnet du père Noël le bonnet du père Noël on a toute la panoplie ensuite là on a de nouveau des petits visages comme ceux qu'il y avait dans le cercueil ça me fait penser un peu aux lunes qui sont dans les moules Stamperia ensuite ici on a un joli reine non un cerf les bois ne sont pas pareil très joli ensuite là on a un très joli sapin avec un flocon donc ça après vous les enlevez ça s'enlève la résine vous coupez bon je ne vais pas faire là parce qu'avec le bol que j'ai ça va couper le le flocon mais ça vous pouvez gratter et puis enlever le surplus donc un sapin donc là de nouveau un petit visage ensuite encore une moufle oh elle est trop belle petite moufle ici on a les bottes du père noël il va avoir son pantalon quelque part non ? oh il n'a pas de pantalon il n'a pas de culotte alors attendez parce qu'en fait on peut le reconstituer mais il n'a pas de culotte ah non peut-être comme ça juste alors attendez elle est où sa tête ? non et hop voilà j'ai reconstitué le père noël excellent j'en étais où ? alors ici peut-être des glaçons je ne sais pas tu me diras des stalactites je ne sais pas avec une petite étoile ou un flocon aussi enfin je ne sais pas tu me diras ou peut-être des arbres je ne sais pas je n'arrive pas trop à voir ce que c'est ensuite on a oh ben alors celle-ci aussi pour accompagner la moufle on a la chaussette elle est trop belle donc là aussi avec l'effet maille là sur le devant le talon le haut avec un joli nœud ah ouais ils sont vraiment chouettes et puis là on a un très joli flocon superbe vraiment très très beau merci beaucoup en tout cas Marilyn d'avoir pris le temps de me faire ces moulages vous ne pouvez pas me faire plus plaisir avec le thème de Noël avec les moufes et tout les chaussettes et puis bon alors le lutin celui-là il est superbe il est vraiment très très beau merci beaucoup je suis trop contente superbe moulage je remets ça dans le sachet on va regarder ce qui reste en dessous et voilà je vais mettre ça sur le côté alors ensuite donc là je pense que ça devait être le petit papier où il y avait marqué reste de papier peint c'est super sympa oh le ruban il est chouette donc là elle m'a mis un joli ruban bordeaux pour fermer les chutes regardez super chouette super sympa donc là on a le petit ruban ensuite donc là c'est le papier peint sympa aussi donc il est marrant avec des motifs feuillage vraiment très très petits c'est super joli là aussi pour un junk journal pour faire des pochettes etc et là on a donc le tissu enfin je sais plus comment ça s'appelle vous me l'avez déjà dit mille fois mais c'est pas grave violet et ensuite elle m'a mis alors on a les grits bingo c'est vrai qu'on m'en a envoyé une première fois et après c'est vrai que moi j'en mets dans les junk journal et ensuite on m'a dit que ça venait de chez Action que c'était dans le rayon jouet un petit peu jeu de société entre guillemets et du coup je les avais trouvés je les ai pris aussi donc ça si vous en cherchez pour vos junk journal sachez que ça vient de chez Action voilà vous avez différentes couleurs vous avez vos petites grilles de bingo merci et donc là on a le set avec les petites pochettes les petites pochettes enveloppes sur le thème du chat donc là aussi vous pouvez utiliser soit pour vos envois ou alors également dans les junk journal je crois que c'est des anciens modèles ils ont dû en sortir des nouveaux ou peut-être pas ah non je crois qu'en ce moment c'est des des boîtes cadeaux qu'ils ont mis dans le rayon ça on trouve ça dans le rayon rouleau de papier cadeau dans le bolduc etc à chaque fois c'est les mêmes et à la fin je crois que vous avez des petits die cuts si je ne me trompe pas ah non c'est peut-être pas ceux-là alors je pensais que ah si normalement ils y sont normalement ils ne sont pas peut-être au milieu je ne sais pas non ouais normalement il y a des petits die cuts avec des chiffres voilà et donc là les tissus à utiliser également pour les couvertures de junk journal la couleur là elle est sympa aussi elle est un peu plus pailletée elle est vraiment très jolie vous savez les espèces de fibres là de tissus en fibres je ne sais pas comment ça s'appelle il est très sympa voilà bon bah écoutez je vous ai présenté donc l'envoi de Marilyn Marilyn merci infiniment en tout cas pour ce joli colis surprise merci pour les moulages voilà le temps que tu as dû passer à les faire et ouais gros coup de coeur quand même pour le lutin la moufle et puis la chaussette j'adore et puis pour les créations d'Halloween c'est top parce que bon c'est vrai que je n'ai pas grand chose sur le sujet donc comme ça ça me servira pour octobre prochain voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine prenez bien soin de vous plein de gros bisous puis à bientôt ciao 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 ciao